Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et là comme vous le voyez derrière moi les gars je suis aux Etats-Unis avec le San Andreas Fire Rescue C'est même marqué sur ma veste et franchement ça va être incroyable Vous aviez kiffé même je peux même dire surkiffé le premier épisode où j'avais fait un accident de la route Des feux de voiture, un feu de broussaille et tout Et aujourd'hui c'est reparti pour une seconde journée avec eux On verra ce qui va arriver s'il va y avoir des gros feux, des accidents de la route, des départs ambulances Ou peut-être qu'il va rien avoir vous savez il y a des jours avec et des jours sans Mais avant de commencer les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux Également je vous l'annonce dans cette vidéo mon site internet est de nouveau en ligne Seulement c'est plusdrixiz-du-6-officiel.fr Mais à la fin c'est .com le lien est en description Je vous invite à l'ajouter dans les favoris sur votre compte Google Chrome Comme ça vous pourrez y accéder quand vous voudrez Et surtout où vous voudrez Donc regardez les gars la caserne c'est la même que la dernière fois Avec le même équipement Beaucoup d'équipements feu de forêt car on est vraiment situé Et bien juste à côté de la forêt Une ambulance, un véhicule un petit peu rescue squad Et on a tout simplement un engine pour répondre à tout ce qui est feu Wow pourquoi elle crie elle ? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre disponible tout de suite Et dès qu'il y a une intervention On va se retrouver monter dans les camions Partir sirène hurlante et let's go Ok les gars viens d'avoir un appel là On part pour un accident VL contre animal Et bon bah c'est parti On va y aller Hop Je prends ma petite tenue de feu Avec Avec mon gilot de visibilité Parce qu'on va être sur la route Et c'est parti on monte là dedans Hop Allez on va attendre que tout le monde monte Ok let's go On est tous là Wow regardez j'ai mis un mode pour le réalisme Ok L'accident a eu lieu sur une petite route de traverse Ok c'est par ici On va y aller tranquillement J'ai remodé tout mon jeu les gars Il est incroyable vous allez voir Ok Ok je me présente sur la zone de l'accident Tout de suite je demande à un battalion chef là Parce que ça a bien claqué Il y a un chimpanzé par terre Ok très bien Il y a quoi ? Il y a une femme là qui est consciente Madame sortez du véhicule Allez-y venez avec nous Venez avec nous On va se mettre en sécurité vers le camion Ok très bien Vous bougez pas madame Allez asseyez-vous Tranquillement asseyez-vous au sol Voilà parfait Ok les gars je vais aller voir la deuxième victime Hop On va aller la voir tout de suite Est-ce qu'il est incarcéré ? Non la portière est ouverte Ok je vais demander tout de suite Les ambulanciers Je peux demander deux types d'ambulances Soit les ambulances American Medical Rescue Soit les Fire Medic Donc du San Andreas Fire Department Je vais en demander une de chaque Comme ça On va pas dépouiller tout le secteur Ok il y a le chef qui se présente En short Normal Salut Donc accident là Une VL contre un animal C'est un chimpanzé J'ai demandé deux ambulances supplémentaires Ok Le chimpanzé on va également le prendre en charge Alors Tac Je vais demander un Un animal contrôle Pour prendre en charge l'animal Parce qu'on va pas laisser un singe D'ailleurs que faisait-il là ? Ok Les ambulances se présentent Regardez AMR American Medical Response Ok les gars C'est là-bas Vous avez deux victimes là-haut Waouh 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 Qu'est-ce qu'ils font eux ? Ok Hop Allez On va Retourner là-bas Elle Cette dame Hop Relevez-vous madame Relevez-vous Ça va allez Vous inquiétez pas Hop Je vais la faire évacuer Par une ambulance aussi Ah j'ai fait venir un Uber ride Bon bah c'est pas grave Elle partira en Uber Hop Regardez Il va venir la chercher Avec un scooter Ok très bien Bon allez Impeccable Pour nous ça va être tout bon L'accident est sécurisé Je vais juste faire évacuer Le véhicule J'ai même pas demandé Le shérif Ou la police J'aurais dû d'ailleurs Mais bon c'est pas très grave Et puis pour nous Et puis pour nous les gars La zone est sécurisée On va pouvoir laisser Les autres services de secours Et bien finir Leur Leur mission Sur l'accident Et puis on va rentrer tranquillement En direction de la caserne Nous Qu'en pensez-vous ? Moi je pense qu'on est pas trop mal Dans le collègue là Allez monte On va pas t'attendre 150 ans camarade Alors qu'on prend une décision Ok intervention terminée Donc nickel Ils m'ont remis dispo Yes Parfait Hop Le chef lui Il va quitter la zone aussi Et puis franchement Cette petite intervention Plutôt pas mal Plutôt pas mal Regardez Ça tremble un petit peu Parce que j'ai mis un nouveau mode Tout simplement C'est C'est immersive Effect Et ça rajoute Des effets de dingue Ah mince Hop Ok on va attendre le collègue Allez il va monter là Il va se dépêcher Regardez On est plus que les seuls Sur cette zone là On est arrivé en premier On va repartir en dernier Avec ces bêtises Bah vous savez quoi Il va rentrer à patte Jusqu'à la caserne Ça va le faire courir un petit peu Nous on va rentrer Se remettre disponible Regardez l'ambulance Elle va en direction De Los Santos Ah il braque pas du tout Ce camion par contre C'est pas la même chose Que les FPT Ok c'est parti On part les gars Pour un prompt secours Donc à l'ambulance Si j'ai bien compris Yes Bon bah c'est parti On va y aller avec l'ambulance Hop Je vais prendre un petit camarade On va y aller en t-shirt Parce qu'il fait beau Hop Donc vous voyez un petit peu Toutes les tenues là Allez let's go On monte là dedans Ok Allez bah c'est parti les gars On a quelques centaines de mètres A parcourir là Allez on se dépêche Ah il s'arrête n'importe où les gens Allez 100 mètres Ils nous ont envoyé nous Certainement parce qu'on était Les plus à côté Ok Allez je me présente On prend le sac Prompt secours Quand il l'a déjà sur le dos Allez on y va On va voir ce qu'il se passe Messieurs dames bonjour Que se passe-t-il C'est vous qui avez appelé les pompiers Ok madame C'est vous qui avez fait appel Il n'y a pas de soucis Allez madame Asseyez vous au sol Là on va faire un petit point Tranquillement Ok elle est en détresse respiratoire Ok bon bah allez On va aller mettre De l'épinéphrine On va la mettre sous oxygène Déjà Hop Ok très bien Bon madame Vous allez venir avec nous On va aller à l'hôpital On va aller On va aller voir un médecin Là au centre hospitalier Bougez pas Je vais venir avec mon brancard On va vous installer dans l'ambulance Hop Parfait Regardez comme il est stylé l'ambulance Un truc de ouf Elle est stylée pardon Ok Allez la dame est sur le brancard On va pouvoir la charger là dedans Et puis on va aller directement à l'hôpital Ok les gars Ok nickel Allez c'est parti On remonte dans l'ambulance Le collègue aussi Et l'hôpital Il est Tac tac On va y aller Tout doucement Je vais faire demi tour là Ok bah allez let's go On y va les gars On va au centre hospitalier Ah ouais comment ça braque pas par contre Cette ambulance Allez On y va tranquillement Mais sûrement La dame elle est en détresse respiratoire Alors on va essayer de lui Faire le meilleur service possible Parce que là Si on roule comme des fous Et qu'on a un accident A tout moment Elle peut tomber en arrêt cardio respiratoire Alors on va éviter Allez Allez encore 700 mètres Allez 300 mètres Et on arrive à l'hôpital Les gars Et bah ça c'est nickel Allez on va la déposer Tranquillement Regardez Il y a d'autres ambulances Là il y a American Medical Response Ok parfait Hop Allez madame On y va Si jamais vous voulez une vidéo Juste ambulance Les gars Dites le moi Je vous ferai avec le AMR Et franchement C'est super stylé aussi Leurs ambulances Je kiffe Allez on la dépose Tac Parfait Et bah nickel Regardez On va remettre le brancard Dans l'ambulance Et puis on va retourner A la caserne Hop Intervention terminée On est de nouveau disponible Tac Regardez moi ça Comment elle est belle L'ambulance Avec tous les gyros On peut bien évidemment Ouvrir tous les coffres Aussi Regardez Si j'ouvre tout J'ai accès à tout le matériel Et il y a beaucoup plus de matériel Dans les ambulances américaines Que dans les ambulances françaises Les bouteilles d'oxygène Parce qu'on vient brancher directement Au mur Ici on a des planches Et tout Là des aéri Même Non non c'est vraiment dingue C'est vraiment vraiment dingue Allez Ce qu'on fait les gars Nous on rentre à la caserne Et on se retrouve tout de suite Ok les gars On vient d'avoir une nouvelle intervention Allez On y va On part là Pour un accident De la route Impliquant un poids lourd Bon let's go Hop On part avec L'engine Ok Allez On va attendre Que les collègues montent On part à 4,5 km de là Donc comme vous l'avez compris Accident de poids lourd Sur l'autoroute Hop Hop Ok let's go On y va Je vais passer par là bas Allez je me dépêche Là on va faire le plus vite possible Regardez Hop On va éviter d'avoir un accident quand même Donc là un poids lourd Complètement retourné Sur l'autoroute Là c'est ouf Ça arrive pas souvent C'est super dangereux Il y a un risque qu'il explose Oh comment c'est chaud De conduire ça Franchement Franchement Les fourgons Et les vestiaires français C'est carrément plus facile Allez on y va 3 km Et je arrive sur la zone de l'intervention Allez on est bientôt arrivé Là j'aimerais bien que ça aille encore plus vite Là on va arriver dans l'autre sens de circulation Donc Ok nickel Je vois pas de panache de fumée Ça veut dire que le camion n'est pas en train de brûler Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle Ok parfait Allez laissez passer les secours Là 1 km 8 Et j'arrive sur la zone de l'accident de camion Allez les gars Il faut que ça aille vite Il faut qu'il avance Il avance pas très fort Ce camion quand même Mais bon c'est comme ça Je peux pas aller plus vite Honnêtement Je n'ose même pas imaginer le prix D'un camion des pompiers aux Etats-Unis Comparé au prix d'un fourgon en France Ok j'arrive sur la zone Là 600 mètres D'accord je vois la citerne sur le bas côté Je vois la citerne Ok si la citerne est en feu La citerne est en feu Ok les gars La citerne est en feu là Y'a tout qui brûle Y'a tout qui brûle Je demande tout de suite Je demande tout de suite des renforts Ok les gars Je demande des renforts Ok allez C'est parti On établit les lances On y va Ok Moi je vais tout de suite Demander une alimentation Ok parfait On y va là On va tenter d'éteindre le feu comme on peut Wow Y'a des Ça explose de tous les côtés Là c'est complètement ouf Regardez moi tout ce feu là C'est un truc de malade là Y'a je ne sais combien de véhicules Qu'ils sont en train de brûler Qu'ils sont en train d'exploser Ok ils arrivent Avec les hélicos Ils arrivent avec les hélicos Un méga carambolage Wow C'est un truc de ouf Il faut arrêter les dégâts là Il faut arrêter les dégâts Eh mais là c'est des milliers de C'est des milliers de morts là Ok il faut absolument arrêter la circulation là Il faut absolument arrêter la circulation Wow 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 Regardez les gars il se passe des trucs de dingue là Sur les véhicules Arrêtez 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 vous Arrêtez vous les véhicules là Faut que j'éteigne le feu qui est là Attention wow 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 Voilà parce que là les véhicules ils retournent dans le brasier Ça va se propager Ils vont exploser à leur tour Ok ça c'est éteint Ok j'éteins tout ce que je peux là en brasier Pour éviter que le feu ne se propage encore Là ça Là il y a des étincelles Là il y a plein d'étincelles là Ok 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 C'est la pagaille C'est la pagaille les gars là Ok Regardez moi ça Un énorme carambolage C'est l'hélicoptère qui est obligé d'éteindre le feu là Tellement c'est impressionnant Regardez moi ça franchement C'est pas un truc de malade L'hélicoptère il est parti dans la mer là Remplir sa tonne Il va revenir Il y a des blessés absolument partout Et moi j'ai demandé une alimentation Mais je ne l'ai toujours pas eu Il y a le chef qui est là là Le battalion chef Ok Regardez l'hélicoptère là Il fait des manoeuvres D'extinction C'est un truc de malade Comment c'est stylé Regardez moi ça là C'est un truc de ouf les gars là Je m'attendais à tout Sauf pas ça par contre Je pensais que la zone allait sous contrôle Mais en fait pas du tout Ok j'ai plus d'eau J'ai plus d'eau J'ai demandé une alimentation pourtant Ok je vais Je vais attendre Regardez le véhicule du chef Il est complètement retourné Oh c'est un truc de malade C'est vraiment une intervention de dingue Hop Il n'y a pas de poteau d'alimentation en plus Sur une autoroute Voilà qu'est ce que j'ai fait moi J'ai pris ma pince Hop je vais la ranger juste Vite fait Voilà hop ça s'est rangé Ok je vais me rapprocher avec l'engine Et on va cracher avec la lance canon Je n'osais pas trop le faire tout à l'heure Mais là c'est un peu plus facile On a un peu plus accès à la zone On va attendre que l'hélicoptère revienne Et qu'il continue d'arroser ça Je ne sais pas trop où il est Il est là-bas Il est derrière Je pense qu'il est en train de se remplir Ah il est dur à éteindre là le feu C'est de l'hydrocarbure qui brûle Alors c'est pas évident Je vais demander des engins à renfort encore une fois Regardez là on est en train d'arroser tout le brasier Ok C'est un truc de fou On n'arrivera jamais à éteindre tout le feu comme ça là Ok je vais aller voir là s'il n'y a pas une fuite de carburant encore Ok les gars il y a encore du carburant qui coule là Regardez là c'est en train de la citane C'est en train de se vider Ok c'est bon Je vais continuer de crasher avec le camion Ok Là il va falloir qu'on trouve une solution Parce que le feu Il va pas s'éteindre comme ça Ok ça a l'air d'être un petit peu mieux là Les gars j'ai l'impression que l'accident est sous contrôle Le feu Je vais y aller Ok regardez moi ça là Il y a plein de véhicules qui sont détruits Il y a des blessés absolument partout Je vais demander des renforts Je vais demander des ambulances Ok le feu est éteint Maintenant les ambulances vont pouvoir travailler tranquillement Il y a tous les collègues Les renforts qui se présentent là De Blaine County Ok regardez moi ça là Toutes les ambulances qui arrivent C'est impeccable Waouh il roule sur les collègues Ok là ils vont prendre en charge toutes les victimes Est-ce que j'ai une autre fuite moi là-bas Non j'ai rien du tout c'est nickel Ouais bon la fuite est sous contrôle Ça c'est bien Oh là Qu'est-ce qui lui arrive à lui là Ok regardez là Tous les secours Prennent en charge des personnes Je vais bouger son engine à lui Parce qu'il l'a mis là Il va gêner les ambulances Eh j'ai jamais vu un accident comme ça Sur GTA V moi les gars En tout cas nous on aura bien bossé Et ça va être à la fin de cette intervention Parce que nous franchement On n'a plus rien à faire On va se remettre disponible Pour assurer les départs ailleurs Sauf que ça va marquer la fin de cette petite vidéo Alors j'espère que vous avez kiffé Car moi franchement C'était un immense plaisir D'être avec vous aujourd'hui Regardez-moi ça Ce qu'on fait c'est qu'on se dit A demain pour une nouvelle vidéo C'était Drixiz Et ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada